Pourquoi il est important de définir le nombre de parts d'un gâteau ? Ce sera le sujet de cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin car certaines révélations pourront bien vous surprendre. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Fanny Ouamara et j'accompagne des femmes artisanes qui souhaitent augmenter la rentabilité de leur savoir-faire afin de pouvoir vivre de leur passion. Si tu souhaites en savoir plus sur moi, je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram où je suis beaucoup plus présente et il y a également ce post 9 choses que tu ignores certainement sur moi. Et j'ai également un site internet que tu peux visiter pour découvrir mes offres et mes accompagnements et comment je peux t'aider à rentabiliser ton savoir-faire et à vivre de ta passion. Alors, pourquoi tu devrais te soucier du nombre de parts dans tes gâteaux ? Eh bien, cela a une importance qui va au-delà du simple fait de faire un gâteau. C'est déterminant pour ton entreprise. Imaginons que quelqu'un te commande un gâteau pour 20 personnes. Tu prépares le gâteau, tu donnes au client, il s'en va, il fait son anniversaire ou sa fête et voilà, le gâteau est trop petit. Il n'y a pas assez de parts. Ou bien, le gâteau est trop grand, il y a trop de parts. Dans les deux cas, cela représente un souci et je vais te dire pourquoi. Prenons le cas où le gâteau est trop petit. Premièrement, le pilon va déjà être déçu car il va se dire que tous ses invités n'ont pas eu leur part du gâteau. Et ça, c'est très mal vu. Certaines familles vont prendre cela comme quelqu'un qui n'est pas généreux, quelqu'un qui n'a pas fait attention, quelqu'un qui a manqué de considération. Oui, ça peut aller jusqu'à là. C'est des sujets très politiques dans des cercles familiaux communautaires où chaque geste est scruté et chaque comportement est analysé et dramatisé. Donc, on peut aller très loin car c'est généralement des mariages, c'est des moments de tension. Et là, il faut faire attention. Alors, si le gâteau est trop petit, ça peut être une frustration. Le client va avoir une très mauvaise expérience de nuit, mais aussi par la famille. Et il vous laissera un très mauvais commentaire et évidemment, il ne commandera pas chez vous pour les prochains événements. Dans le cas où le gâteau est beaucoup trop grand, super, vous allez vous dire que le client, il est content, il en aura un peu plus pour son argent, pas forcément. Deux cas de figure, il peut être content, il peut dire, oh, en fait, elle est généreuse, etc. Mais tout dépend du nombre de gâteaux, du nombre de parts en trop. Mais il peut aussi se dire que c'est un peu de la néglision de votre part car qu'est-ce qu'il va bien faire de toutes ses parts en surplus ? Il va devoir les jeter. C'est du gaspillage pour lui, mais également pour vous. Qui est designeur pâtissière, tu fais un manque à gagner car tu as dépensé beaucoup plus d'ingrédients qu'il ne faut et tu as passé plus de temps qu'il ne faut pour faire ses parts supplémentaires. Alors, vous êtes perdant tous les deux. Alors, comment déterminer le nombre de parts d'autres gâteaux maintenant qu'on a établi ce qui peut arriver si le gâteau est trop petit ou bien trop gros ? Premièrement, le style de gâteau. Le style de gâteau va impacter considérablement le nombre de parts. Prenons l'exemple des gâteaux extrêmement décorés où l'élaboration de la décoration prend de l'espace. Vous savez bien que si ça prend de l'espace, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pâtes à sucre ou bien d'éléments décoratifs qui ne sont pas du gâteau. Ce n'est pas une génoise avec une garniture. Donc forcément, quand on va découper le gâteau, il y aura beaucoup moins de portions de gâteau que les gens aiment manger, c'est-à-dire des magénoises et des biscuits. Alors, dans ce cas, il faudra se dire comment faire pour compenser. Et le conseil que je donne à mes clients, c'est de faire un gâteau supplémentaire qui ne sera pas décoré celui-là, mais qui va pallier au nombre de parts manquant dans le gâteau ou qui a la forme décorée ou bien qui est très décorée. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la taille de la fête. Évidemment, la taille de la fête est très importante. Pourquoi ? Parce que selon si on a 100 invités, 50 invités, 25 invités, ça n'a pas le même impact. Alors, demandez simplement aux clients combien de personnes seront à l'événement. Il se peut, il arrive très souvent que certains clients ne prennent pas le nombre de parts correspondant au nombre d'invités pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des faits qui n'ont pas assez de budget, alors il va y avoir du nombre de personnes où il y a déjà quelque chose de prévu en plus du dessert, donc des milliards d'ises ou autre chose qui fait qu'ils vont diminuer la portion du gâteau. Et si en plus il y a eu du fromage à la fin du repas avant le dessert, les gens ont beaucoup moins faim et forcément, ils vont prendre la décision de diminuer le nombre de parts pour le faire inférieur au nombre d'invités. Le troisième élément à prendre en compte est la portion, évidemment, de l'invité. La portion de la part pour chaque invité. Et là, il faut demander aux clients. Vous ne pouvez pas deviner, ne prenez pas sur eux. Après, vous avez déjà un branding qui va au-delà du logo, il est que là, le branding c'est tout, c'est dans mon entreprise, les parts sont généreuses, nous voulons promouvoir la générosité et ainsi nous faisons des parts assez grandes. Alors oui, je veux dire que ça colle avec votre ligne, votre positionnement, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, demandez aux clients car ça va être un impact significatif. Exemple, dans les anniversaires, les parts sont beaucoup plus copieuses, parce qu'on a déjà un repas plus léger et après le dessert, ça s'arrête là. Mais les mariages, il y a un repas lourd. Il y a eu une entrée, il y a eu le plat, il y a eu des apéros avant l'entrée. Les gens ne meurent pas de faim du jour du mariage, donc ils ont énormément à manger. Alors à la fin de la soirée, au moment où tu couper le gâteau, il se peut qu'il ne veut plus trop manger. Alors demandez aux invités s'il y a quelque chose de prévu en plus du gâteau que vous allez faire. Est-ce qu'il y a d'autres desserts, de milliardise, du fromage, de la glace, je ne sais pas. Demandez pour savoir si la portion du gâteau sera adéquate à ce qu'ils vont préparer. Mais il y a également des personnes qui vont dire écoutez, chez nous, c'est trop petit, c'est de ne pas en dire que je ne suis pas généreuse. Alors je préfère que ce soit des grosses parts. Il y a aussi des clients qui vont vous dire qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de budget. Alors ils vont pouvoir réduire le nombre de parts. Le dernier élément dont je vais vous partager ici, c'est par mon expérience, c'est également le budget du client. Pourquoi ça ? Parce qu'évidemment, il y a toujours un budget. Tout le monde, il y en a qui n'ont pas de budget, mais la plupart ont quand même un budget. Et ça va dépendre si, par rapport au budget qu'ils ont prévu, le nombre de détages qu'ils veulent est trop grand ou pas assez, vous allez pouvoir jouer sur la taille des parts. Parce qu'évidemment que si la taille des parts est plus petite, ça veut dire que le gâteau peut diminuer de hauteur et d'étage. Parce que si on part du simple au double, notamment pour les mariages anglo-saxons qui dans les parts sont beaucoup plus fines, on part du simple au double de sa fin de fois. Donc forcément, ça peut diminuer énormément le coût du gâteau dans le nombre d'étages qui va diminuer le coût des matières premières et diminuer également votre main-père à vous. Ce qui n'est pas négligeable. Le temps que vous allez passer à faire cet étage supplémentaire ou le temps que vous n'allez pas passer en enlevant cet étage supplémentaire. Dans le cas où le client a un budget limité, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Ou simplement, vous allez diminuer le nombre de parts. Et le client, évidemment, il doit être d'accord avec ça si autre chose est prévue. Dans ce cas, on va garder les portions comme il le souhaite, mais on va diminuer le nombre de parts pour faire un gâteau moins imposant, donc moins haut, qui prendra moins de temps de travail et moins de coût-matière. Mais je vous rappelle toujours que la matière première n'est pas la dendrée la plus chère. C'est aussi le temps qui est extrêmement cher à payer. Deuxième option, c'est qu'on va diminuer, on va garder le nombre de portions, mais on va diminuer la taille du gâteau. Donc, le client, il va recevoir exactement la même taille du gâteau, mais comme il a plus de personnes, on va couper les parts en plus petites. Donc, on pourra donner le gâteau à plus de personnes pour le même budget. Donc, voilà les deux solutions que vous pouvez proposer à votre clientèle pour correspondre à son budget versus le nombre d'invités versus sa culture et comment est-ce qu'il veut que les gens perçoivent sa réception de mariage. C'est clair ? En conclusion, définir exactement le nombre de parts des gâteaux dans votre entreprise pour chaque format est un élément important, notamment pour votre profil, pour éviter des gaspillages et des pertes de temps, mais aussi pour correspondre au mieux aux attentes du crayon par rapport à sa culture, par rapport à ça, à ce qu'il définit comme généreux et par rapport à son budget. Et pour vous qui a resté jusqu'à la fin, j'ai un cadeau spécial pour toi. En effet, tu peux me demander maintenant, Fanny, c'est bien beau tout ça, mais comment moi je fais pour connaître ces nombres de parts ? Je commence par où ? Pas de souci. Pas de souci. Ta famille a tout prévu. J'ai en effet un tableur qui va te donner trois portions différentes de gâteau et ainsi définir quelle taille de gâteau tu feras pour ce client avec qui tu adores travailler. Alors, une chose à faire, tu vas en dessous de la vidéo, tu vas retrouver ce qu'on appelle une description et dans la description, tu trouveras un lien dans lequel tu vas cliquer pour te retrouver sur une page qui va te demander des informations afin que tu puisses télécharger ce tablette. N'oublie pas de me taguer quand tu vas l'utiliser sur ta vidéo sociale en train de me faire un coucou. Merci d'avance. Maintenant, pour les cake designers pâtissières qui veulent aller un peu plus loin, sachez qu'on a développé un outil qui s'appelle Cake Designer Club qui est une application conçue pour vous afin que pour faire des parts de gâteau, faire des devis, faire des factures soit hyper facilité. En trois clics, vous avez le prix, le nombre de parts, vous pouvez vous envoyer les listes des courses, vous pouvez imprimer les recettes pour pouvoir aller plus vite en production et plein, plein d'autres choses. Je vous invite à regarder également dans le lien en dessous Cake Designer Club pour voir en quoi cette application va changer votre vie. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et toi qui as regardé jusqu'au bout, merci de me mettre un like, un commentaire pour me dire quelle partie ça va le plus aimer et j'attends ton tag dans ton réseau social et pourquoi pas Instagram. N'oublie pas de t'abonner à ma page Instagram où tu pourras avoir mes conseils un peu plus souvent. à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501